Yohoi, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ton vendredi s'est bien passé. Aujourd'hui je te retrouve avec l'extreint plaisir pour la présentation d'un nouveau manga et aujourd'hui on va parler de l'amour dans un coin de campagne. Le manga L'amour dans un coin de campagne est un manga, alors c'est un one shot sans en être un. Je t'expliquerai à la fin de cette partie. Nous sommes sur un manga des éditions Boys Love dans la collection IDP, donc les mangas qui étaient à 4,99€. Nous sommes sur un manga qui date de 2013 au Japon et de mai 2015 en France. La série dans le genre romance étrange de vie, tout ce qu'il y a plus classique. L'oeuvre est âge conciliée aux 15 ans et plus, alors je ne mets que 15 ans et pas 16 par exemple parce qu'il y a une petite scène charnelle tout à la fin et qu'on ne voit absolument rien. Il y a quand même de la relation, mais on ne voit rien donc c'est 15 ans. Si on voyait quelque chose, ça serait 16 ans. Pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec Noriko Akuto. C'est un mangaka que je suis en train de te représenter actuellement. Donc les précédentes vidéos ou les prochaines vidéos seront aussi de Noriko Akuto si ce ne sont pas des Anna collections. Parce que là, le jour où je filme, je filme ça avec une semaine d'avance par rapport à... Quand toi tu vois cette vidéo, moi je filme un vendredi avant et je sais que je vais passer ma commande avec les nouveautés de Boys Love. Donc c'est pour ça que je te dis ça. Toujours est-il, pour ce qui est de ce manga, je te disais, donc c'est une espèce de tome 1 parce qu'il y a ce titre-là qui est en fait une suite. On suit dans cette première histoire, on va suivre... En fait, je vais te montrer plus simple. Là, on a presque tous les personnages de la série. Et dans ce manga, on va suivre ce couple-là. Et dans l'autre série, on va suivre un couple qui se forme avec d'autres personnages qui sont de la série. Au tout début, j'ai essayé de te montrer ça dès les premières pages. Au tout début, on va voir un groupe de plusieurs amis. Là, il en manquait, il manque celui qui est sur la couverture qui est ici. Il n'est pas encore arrivé au tout début. Et donc, en fait, dans ces amis, il va y avoir un deuxième couple qui va se créer dans le volume suivant. Et donc, c'est le volume que je vais essayer normalement de te présenter vendredi la semaine prochaine pour toi. Donc voilà, en ce qui concerne les grandes lignes. Alors, je ne voulais pas faire une seule vidéo parce que je voulais quand même, pour moi, séparer les deux lectures. Et que, voilà, ça te fait aussi deux vidéos en plus. Mais je voulais surtout séparer au niveau de ma lecture pour ne pas te donner un avis global sur les deux. Mais bien, un avis sur chaque volume. Vu que ce ne sont pas des suites officielles, vu que le titre n'est pas le même. Voilà. Et ça, je ne comprendrai jamais quand les auteurs font des espèces de suites. Pourquoi ne pas réutiliser le titre, vu qu'il a eu forcément son public ? Bref, toujours est-il. Donc voilà, en ce qui concerne les grandes lignes pour les informations. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin. Je te dirais très clairement que c'est la même qualité dessin que toutes les autres oeuvres de l'auteur. Pour ce qui est du manga, donc, on suit les aventures d'un groupe d'amis qui a vécu en campagne. Et tout le monde vit en campagne, sauf un qui est parti donc vivre à Tokyo. Et à l'époque, quand ils étaient encore tous à la campagne, un des garçons lui a fait une déclaration d'amour. Et il lui a dit, prends ton temps pour répondre, j'ai le temps, tu prends tout le temps que tu veux. Et en fait, il se retrouve, donc six ans plus tard, à avoir perdu son boulot et à devoir revenir à la campagne. Il vit chez papa-maman parce qu'il a perdu son job. Là-dessus, on va très vite, en fait, on le découvre très vite ce passage, mais c'était pour te mettre dans l'ordre chronologique. Donc, le jeune homme retourne chez papa-maman. Il va faire une fête, une sorte de soirée, retrouvailles, fêtes de son retour, etc. Et donc, le garçon en question avec qui il a eu cette déclaration lui propose un travail parce qu'il travaille dans une boutique, tu sais, de... une supérette avec sa mère. Et il y avait un employé, sans que l'envoyé s'est blessé. Donc, temporairement, ils ont besoin d'un coup de pâte. Et c'est des choses qui vont se faire avec, donc, ses amis. Bien entendu, l'ami en question, le gars qui était à Tokyo, commence à se poser des questions de est-ce que l'autre se rappelle de la déclaration d'amour ? Est-ce qu'il doit y répondre ou pas ? Il commence à avoir des petits rapprochements entre deux. Donc, il finit par se poser des questions. Et voilà, en ce qui concerne vraiment le tout début. Pour ce qui est, donc, du manga, j'ai vraiment aimé. Quand on est sur quelque chose de tout en douceur, tout en délicatesse, on respecte le caractère des personnages. Ce que j'ai aimé, c'était vraiment qu'on est sur quelque chose de très doux. Et c'est plutôt pas mal pour commencer, justement, dans le yaoui, d'être sur des trucs comme ça, doux, je trouve. Plutôt que des dreads, des trucs où t'as du sexe... T'as au moins sept scènes charnelles dans un seul volume. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça sympa, j'adore le principe, j'adore l'histoire. Je trouve que c'est bien fait. On n'a pas bousculé les personnages. L'histoire est bien travaillée. On nous développe, justement, la relation entre ces deux personnages, qui n'est pas forcément facile, parce qu'il y a autant celui qui a fait sa déclaration et qui attend depuis des années une réponse, même maintenant, et il y a celui qui a reçu la déclaration qui, depuis six ans, à chaque fois qu'il retourne à la campagne, il n'est pas forcément à l'aise. Et justement, il ne sait pas trop s'il doit vraiment y répondre ou pas, même si c'est un vent, est-ce qu'il doit vraiment le faire, parce que, justement, ils sont amis et l'amitié pourrait être brisée à cause de ça, etc. Donc, c'est quelque chose que j'ai su vraiment apprécier. Ce que j'aime aussi dans le manga, comme je te l'expliquais au tout début, c'est qu'on aura une seule scène charnelle, mais vraiment, tout à la fin, c'est vraiment la scène finale. Et ça, c'est plutôt sympa parce que, justement, bon, on n'en voit pas des tonnes, on est sur quelque chose de doux, on est vraiment sur quelque chose de tout à fait cohérent et logique au niveau du comportement de nos deux personnages. Et ça, c'est quelque chose de très sympa. Je préfère largement ça que quand on abrège un petit peu, ou on casse le caractère du personnage, ou même quand on ne respecte pas le caractère du personnage pour faire une scène et qu'après, on retourne sur son caractère. Ça, c'est quelque chose que je déteste. Mais là, j'ai vraiment su apprécier et je suis très contente, du coup, de l'avoir lu et de l'avoir même relu, parce que j'avais complètement oublié mon avis sur cette série. On termine donc avec mon avis sur les couvertures. Et je te dirais que l'amant dans un coin de campagne, là, on ne le ressent pas trop trop. On ne voit pas qu'on est en campagne. On voit juste un... Comment on appelle ça ? Je crois que c'est un pick-up. Je ne sais pas trop. Je ne suis plus trop sûre au niveau du nom. Mais voilà, on a le véhicule. On voit deux personnages. Et c'est tout avec un joli ciel. Mais voilà. Et là, on voit donc, comme tu as pu le voir tout à l'heure, la bande d'amis, le résumé. Et je trouve ça bien, c'est que tu vois, il y a des lignes, etc. Donc, ça habille le fond et ça fait qu'il n'est pas vide. Quand on enlève la jaquette, on a une illustration qu'on retrouve en fait deux fois, côté de jaquette, tu vois. Tu l'as ici. Et tu l'as ici. Voilà. Donc, je te la montre comme ça, en couleur. Et à savoir qu'on ouvre le manga, on l'a aussi directement. Donc, là, pour du recycler, c'est du recycler. Et le sommaire, je trouve ça sympa parce qu'il y a une référence en fait avec l'arrière de la jaquette. Donc, ça, j'ai plutôt bien aimé. Et par contre, parce qu'il n'y avait pas ce chapitre, je ne sais plus. Si. Non, c'est là que tu dois faire le focus. Merci. Et non. Donc, c'est tout en ce qui concerne mon avis sur les couvertures. Donc, je les ai adorées. J'ai adoré les pages entre chaque chapitre. Et je n'ai absolument rien à reprocher. À part peut-être la réutilisation de l'illustration. Mais ça, à l'époque, comme je l'ai déjà expliqué, c'est à l'époque. Bojo le faisait très 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 souvent. Cette vidéo sur le manga, l'amour dans un coin de campagne, est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente et on partage. N'hésite pas donc à aller t'abonner. C'est rapide, gratuit. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos pour avoir un vrai résumé. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Et je te retrouve vendredi prochain pour la suite de cette série.